Le 6-9 en édition spéciale depuis Tel Aviv, nous sommes ici au cœur de la capitale économique israélienne qui habituellement est une ville qui dit-on ne dort jamais, où il y a tout le temps du bruit, où la fête est permanente. Il n'y a plus un bruit depuis trois jours dans cette ville, les habitants se tairent, ils sont devant la télévision, cherchent la moindre information, elles se protègent des roquettes qui sont à intervalles réguliers, interceptées par le dôme de fer qui protège le ciel israélien. Nous sommes ici avec Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, nous allons revenir avec vous sur ce qui est en train de se produire. Vous étiez à Hderot il y a encore quelques heures, donc au sud, là-bas, il y a moins de 100 kilomètres où se trouve la bande de Gaza. Je voudrais montrer à nos téléspectateurs des images en direct des chars de Tsaal qui sont en train de se prépositionner autour de la bande de Gaza. Tsaal qui affirme avoir repris le contrôle de toute cette bande dans laquelle les membres armés du Hamas s'étaient infiltrés. 1500 corps de combattants du Hamas ont été recensés par les autorités israéliennes, cela dit l'ampleur de ce qui s'est produit, nous y reviendrons. Mais je voudrais pour commencer vous montrer un visage, c'est celui d'Ethan. Il a 12 ans, c'est un enfant franco-israélien, il était dans un xibout avec sa famille. Il fait partie des quelques 200 otages repartis avec les combattants du Hamas dans la bande de Gaza. C'est l'image de l'innocence et c'est l'image de la sauvagerie absolue. L'innocence de ce petit bonhomme, de ce petit garçon et la sauvagerie de ces assassins, de ces pogromistes. Vous savez, la manière dont on traite les enfants, c'est un indicateur. Poutine torture les enfants, le Hamas enlève les enfants. C'est l'ignominie absolue. Mais rien ne permet d'accepter, d'excuser, de contextualiser cela. C'est abject. Israël a toujours eu une politique extrêmement claire sur la gestion de ces otages. En France, nous avons été marqués par le cas de Gilad Chalit. Il était militaire. Il était en mission. Cet homme a été enlevé, échangé contre 1000 prisonniers. Aujourd'hui, ces 200 otages, ils sont dans la bande de Gaza, quelque part dans des sous-sols, dans des caches. Comment est-ce que Tzal peut gérer cette affaire ? Il n'y aura pas de négociation équivalente. Ce que je peux vous dire, j'ai été hier, en effet, dans la région sud. Par parenthèse, le dôme de fer ne fonctionne pas toujours. Et j'étais notamment dans des villages de la région sud, autour d'Achkelon, autour de Jderot, où là, malheureusement, il n'y a pas de dôme de fer. Il y a des villages fantômes. Tous les habitants sont partis. Ils ont tout laissé derrière eux. Et là, les obus tombent. Les missiles tombent. Et ils ravagent tout. Mais là, j'étais dans un centre de commandement de la région, mettons. Et je crois qu'aujourd'hui, les Israéliens savent. Ils ont mis une énergie considérable pour avoir la localisation de chacun de leurs otages à Gaza. Ils savent où ils se trouvent. Ils savent comment aller les chercher. Alors, évidemment, ça ne sera pas facile. Et ils sont confrontés à un choix moral terrible. C'est le tragique même. D'un côté, il faut la vie est sacrée. Et de l'autre côté, on ne peut pas laisser Israël sous la pluie des roquettes et sous le couteau des pogromistes. Donc Israël est face à ce choix aujourd'hui. Et je ne rencontre pas un Israélien, depuis que je suis ici il y a deux jours, qui ne soit hanté par la tragédie de ce choix moral. Sahel va vraisemblablement entrer dans Gaza. Ça n'était plus arrivé depuis 2014. Les conséquences, elles sont extrêmement importantes. C'est la moindre expression que je puisse utiliser. Sahel frappe aujourd'hui et les militaires se prépositionnent pour rentrer dans Gaza. C'est un basculement historique. Écoutez, Israël ne va pas réoccuper... Israël est sorti de Gaza en 2005. Et par parenthèse, ça a donné ce que nous savons. Il n'y a pas un centimètre du territoire de Gaza occupé aujourd'hui par Israël. Ça, il faut le répéter. Il n'y a pas l'ombre d'un conflit territorial entre le Hamas, entre Gaza... Il n'y a pas une réconciliation territoriale israélienne, ce que vous nous dites. Non, 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 palestinienne. On peut comprendre une guerre quand il y a une dispute territoriale, quand vous voulez reconquérir un bout de votre terre. Là, ce n'est pas le cas. Depuis 2005, les habitants de Gaza sont chez eux. C'est comme ça. Alors, je ne dis pas que le chez eux est le paradis sur terre, mais il n'y a pas de soldats israéliens à Gaza. Résultat, 3 500 ou 4 000 roquettes en 24 heures avant-hier. Donc aujourd'hui, c'est vrai, les Israéliens vont vraisemblablement entrer dans Gaza. Pas pour l'occuper. Ils vont entrer dans Gaza pour aller chercher leurs otages et pour décapiter le Hamas. Pour le mettre hors d'état de nuire. Pour le raser, disait tout à l'heure le porte-parole de l'armée israélienne sur ce plateau. Je ne crois pas qu'Israël rasera... Raser le Hamas. Mais ce n'est pas raser le Hamas. Ils vont aller chercher les dirigeants du Hamas. Ils ont été trop... Israël a été trop clément. Israël a été trop naïf depuis des années. Israël, nous tous, la France, les Etats-Unis, Israël, nous avons cru qu'on pouvait traiter avec le Hamas, qu'on pouvait le considérer comme un interlocuteur légitime et sérieux. Ça n'est pas le cas. Ce sont des pogromistes. Ce qui a eu lieu dans les derniers jours. Et encore, hier, c'est un pogrom en terre d'Israël. C'est ça. On ne discute pas avec ces gens. On va les chercher. On les neutralise. Et ce que j'espère, on les traduit devant la justice internationale. Comment fait-on avec la population gazawite ? Le gouvernement israélien communique, ça prévient à la population de Gaza qu'il faut quitter le centre de Gaza. D'ailleurs, on a vu des mouvements de population quitter les bâtiments avant les frappes. Mais on entend en Israël des voix qui disent la population de Gaza a élu le Hamas. La population de Gaza est pour partie responsable et doit donc sortir le Hamas. Est-ce que c'est ça le sens de l'histoire ? Est-ce que c'est Beyrouth en 1980 ? Est-ce qu'il faut assiéger le Gaza pour que la population pousse dehors le Hamas ? C'est vrai que les peuples ont souvent les dirigeants qu'ils méritent. On a vu des habitants de Gaza danser de joie devant le corps nu d'une jeune israélienne outragée et ensanglantée. On a vu des choses horribles. Cela dit, quel est le but aujourd'hui ? C'est bien sûr de préserver Israël, mais c'est aussi de libérer... Mais le but, c'est aussi de libérer la population de Gaza des dictateurs, des assassins du Hamas. Parce que les premières victimes du Hamas, c'est Israël, mais c'est aussi les Palestiniens qui vivent sous une férule de fer, qui sont assassinés eux aussi quand ils donnent le moindre signe de désaccord. Donc il ne s'agit pas de faire payer, sûrement pas, à la population de Gaza, les crimes du Hamas. Il faut libérer Gaza du Hamas, libérer la région du Hamas, libérer le monde d'une organisation qui se comporte comme Al-Qaïda et Daesh. Vous avez vu leur déclaration d'hier ? Pour chaque frappe non annoncée, ce qui, par parenthèse, est un aveu, ça veut dire qu'Israël est une des rares armées au monde qui, quand elle frappe, l'annonce. Très bien. Ce n'est pas si fréquent. Quand Israël frappe, encore aujourd'hui, un immeuble où il risque d'y avoir des civils, Israël annonce. Et elle demande aux civils d'évacuer. Qu'est-ce qu'a dit le Hamas hier ? Pour chaque frappe israélienne non annoncée, nous exécuterons un otage en direct. Ça, c'est la méthode de qui ? C'est la méthode d'Al-Qaïda, à l'époque de Daniel Perle, et c'est l'époque de Daesh, avec leurs exécutions diffusées en vidéo mondiale. Il faudrait expliquer, M. Bernard-Henri Lévy, la situation géographique, parce que tout le monde, parmi nos téléspectateurs, téléspectatrices, n'est pas familier avec la géographie. Derrière nous, donc, à moins de 100 km, il y a la bande de Gaza. C'est une bande de 30 km sur 10 km. Il y a 300 km², avec une des densités de population les plus importantes au monde. Deux millions d'habitants. Sept kilomètres après, la frontière égyptienne. Il y a une paix froide entre Égypte et Israël, mais la frontière égyptienne, aujourd'hui, est fermée. Est-ce que l'issue de la crise passe par l'Égypte ? La frontière avec l'Égypte est fermée. La frontière avec Israël, par parenthèse, jusqu'à la semaine dernière, n'était pas fermée. Je rappelle à vos téléspectateurs qu'il y avait tous les jours des milliers de travailleurs palestiniens qui venaient travailler en Israël. Vous aviez des centaines de camions israéliens qui faisaient du commerce avec Gaza, qui allaient apporter de la nourriture, des produits de toutes sortes à Gaza. Donc, contrairement à ce que l'on entend souvent, Gaza n'était pas sous blocus israélien. Le blocus, dont vos confrères parlent souvent, concernait les armes ou concernait ce qui pouvait être de nature à fabriquer des armes. Le blocus, force est de constater qu'il n'a pas été efficace de ce point de vue-là, puisque le Hamas a tiré des milliers de roquettes et de missiles. Je vous dis qu'Israël, comme l'ensemble du monde occidental et comme souvent les démocraties, parce que les démocraties, c'est leur grandeur et c'est leur faiblesse, a péché par naïveté, probablement, par confiance. Et bien sûr qu'avec l'aide de puissances étrangères, avec l'aide de l'Iran, on en est sûr, avec l'aide probablement de la Turquie pour les approvisionnements navals, le Hamas a profité de cette situation-là pour se réarmer, pour fabriquer des armes de guerre terribles, dont on a vu le résultat samedi matin à 6h30. Si on tourne notre regard, donc là, je le disais Gaza, là-bas, il y a le Liban. Le Liban, c'est à un peu plus de 100 km de Tel Aviv. Le Liban, où le Hezbollah est installé, pas uniquement le Hezbollah, il y a plusieurs groupuscules, certains terroristes, évidemment, qui veulent frapper Israël. Est-ce que la menace, elle vient aussi de là-bas ? Est-ce que c'est peut-être la pire menace pour Israël, celle qui est là-bas ? Jean-Baptiste Boursier, hélas, ce ne sont pas des groupuscules. C'est une armée. Et c'est une armée qui, cette armée-là, l'armée du Nord, autour le Hezbollah et ses satellites, c'est une armée d'une grande puissance, avec des missiles de longue portée et d'une précision extrême, et qui n'est pas un groupe de résistance, qui est un groupe de djihad et qui est un instrument de l'Iran. Voilà la réalité. Monsieur, restez avec nous, s'il vous plaît. Oui. On va retrouver Benoît Cristal, qui est un de nos envoyés spéciaux sur place, parce que je voudrais qu'on puisse montrer ça à nos téléspectateurs. Vous êtes sur la route, donc dans le sud. Je crois, me dit-on, sur la route de Béhéry, ce kibout, où on a trouvé une centaine de corps récemment. Il y a des points de contrôle qui ont été mis en place par l'armée israélienne ? Oui, vous le voyez derrière moi. Nous sommes ici à Nétivot. C'est une ville de 40 000 habitants, à côté de Béhéry. Dans cette ville, il y a eu plusieurs militants du Hamas tués il y a 48 heures, notamment sur cette route, sur la route où nous nous trouvons. Donc, vous le voyez, les militaires fouillent beaucoup de véhicules et il n'y a pratiquement personne dans les rues parce que les habitants, 40 000 habitants en Nétivot, nous disent qu'il peut encore y avoir des cellules dormantes. Ils se méfient. Personne ne veut sortir. Vous voyez, la situation reste complexe dans le sud d'Israël, même si l'armée dit avoir repris tout le territoire. Jusqu'à présent, le porte-parole de l'armée israélienne affirme, tenez-vous bien écouter ce chiffre que 1 500 militants du Hamas ont été neutralisés, c'est-à-dire tués dans le sud d'Israël, sur le territoire israélien. Benoît, encore un mot pour expliquer aux gens qui nous regardent le contraste dû à ce que vous venez de nous raconter de la situation maintenant par rapport à ce que l'on connaît de cette région du sud d'Israël et même de la proximité avec Gaza habituellement. Les habitants ici durant 15 ans ont appris à vivre en face de la bande de Gaza avec quelques alertes parfois de tirs de roquettes mais jamais d'intrusions aussi sanglantes. Les rares intrusions qu'il y avait eues, elles avaient visé à l'époque des postes militaires et il n'y avait pas évidemment autant de pertes. Aujourd'hui, on parle tout de même de 900 Israéliens tués, notamment parmi eux près de 200 policiers et militaires. Donc vous le voyez, le traumatisme, ce n'est pas un bas mot, ce n'est pas un euphémisme, le traumatisme est historique ici dans le sud d'Israël. Merci beaucoup Benoît Cristal. Notre envoyé spécial, Bernard-Henri Lévy, dit que le traumatisme est historique. Historique pour Israël. Le traumatisme est historique mais le sursaut est historique aussi. Le sursaut démocratique d'Israël depuis samedi est extraordinaire. Et vous savez, je pourrais vous raconter, on n'a pas le temps, mais tellement d'histoires magnifiques, d'héroïsme israélien depuis ces quelques heures. Des histoires quotidiennes, des histoires simples de pères de famille venant sauver ses enfants, de mères de famille protégeant ses bébés, d'adolescents qui se sont conduits admirablement au moment de ce concert musical. Cet rêve parti, oui, Harry. Cet rêve parti à la frontière de Gaza qui ont protégé leurs camarades. Israël a connu en même temps dans les deux sens un moment historique dans le chagrin et la douleur et aussi dans le sursaut démocratique et l'héroïsme. Lorsqu'un événement de cette magnitude intervient, Bernard-Henri Lévy, nous avons tous tendance à chercher des références historiques pour essayer d'éclairer les événements qui sont en train de se produire sous nos yeux. Tout à l'heure, l'ancien ambassadeur Pizner nous disait la guerre de Kippour. Pour moi, on est dans le même référentiel. Je n'ai rien vu de pire depuis ce moment-là. Tout à l'heure, le porte-parole de Tzahal à votre place disait pour moi, il n'y a pas eu de pire dans l'élimination de Juifs depuis la Shoah. Il a répété deux fois ce mot, ce mot de Shoah. Est-ce que vous-même, vous convoquez une partie du passé ou quel passé vous pourriez convoquer pour éclairer ce qui est en train de se produire ici ? Écoutez, il faut toujours faire attention aux comparaisons mais on ne peut pas ne pas convoquer le passé. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu dans ma vie des escadrons de la mort aller de maison en maison dans les rues des villes et dans les rues des villages chercher les Juifs, les sortir, les humilier, les outragez et les assassiner. Et probablement, pour certains officiers, tenter de les décapiter. Tenter de les décapiter. Il n'y a pas eu... Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de décapitation propre en vie. En tout cas, le mot a été utilisé par le porte-parole de l'armée sur ce plateau tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a eu en effet des tentatives de cela. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ces scènes-là, moi, en tout cas, je ne les avais jamais vues de mon temps de vivant. Donc, en effet, c'est sans précédent et face à cela, il doit y avoir et il y a, heureusement, un sursaut de colère et de dégoût mondial. La France, la voie de la France, il est important que nous arrêtions là-dessus. L'Élysée co-signe en communiquait avec plusieurs de ses partenaires pour affirmer son soutien à Israël en communiquait qu'il a été amendé. Premièrement, il citait l'Iran. Le terme, le mot, le nom a été retiré ensuite. Est-ce qu'il fallait citer l'Iran ? Il fallait citer l'Iran parce qu'on sait aujourd'hui, vous savez, qu'avec l'argent de l'aide humanitaire, avec les milliards, les 6 milliards d'euros, de dollars, je crois, qui étaient bloqués dans des banques sud-coréennes et que les États-Unis ont décidé de débloquer et qui étaient sans supposer acheter les biens pour le peuple, les biens de première nécessité, l'Iran a acheté des armes et s'est arrangé pour les acheminer jusqu'à Gaza et jusqu'au nord d'Israël, au Hezbollah. L'Iran est derrière cette affaire. L'Iran a contribué à la planifier. Vous savez, le Hamas, c'est un nain politique et c'est un nain militaire. Une opération d'une telle sophistication, jamais le Hamas n'aurait pu la concevoir et la mener sans de très puissants appuis et notamment celui d'Iran. Pas seulement. – Bernard-Henri Lévy, la France se mobilise en tant qu'État. Les initiatives individuelles en cours. On voit des mobilisations, des manifestations, des appels aux dons, des messages qui sont passés. Les réactions politiques, évidemment, on les guette, on les scrute. Ce matin, le président du CRIF qualifie Jean-Luc Mélenchon d'ennemi de la République en cela que la France insoumise, laquelle appartient, M. Mélenchon, n'a pas qualifié officiellement les attaques du Hamas de terroristes, n'a pas souhaité les dénoncer officiellement. – Écoutez, j'ai envie de vous dire que le temps n'est pas à la polémique, le temps est au deuil et à la bataille. Mais le président du CRIF Yonatan Arfi a raison. Qu'est-ce que c'est que la République ? C'est le bien commun. Quand on renvoie dos à dos les pogromistes et leurs victimes, quand on refuse de condamner le terrorisme, quand on voit des gens qui se conduisent comme Daesh et qu'on refuse de les condamner, on est contre ce bien commun qu'est la République. On est profondément anti-républicain et je dois dire que là, on est au bout de cette dérive terrible qui conduit une partie de la gauche française sur des rivages extraordinairement inquiétants et nauséabonds. Donc, en effet, le président du CRIF a raison. – Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy de avoir été avec nous ce matin. – Merci à vous Jean-Baptiste Mourcier. – Merci.